3 Les Français vont voter. Ils vont, je le crois, voter en grand nombre. Après les jours de désordres et d'angoisse que nous venons de vivre, nous comprenons mieux la valeur d'un bulletin de vote. Dans de telles circonstances, pouvoir décider à bulletin secret en toute indépendance du destin du pays et du sort de chacun permet d'apprécier le prix de la démocratie, de la légalité, de la liberté. L'une et l'autre ont subi de rudes assauts. Dans les usines, dans les bureaux, dans les établissements d'enseignement, la liberté d'expression, de travail a été trop souvent refusée. Des minorités agissantes et intolérantes ont multiplié les pressions. Nous en avons des témoignages accablants. Tous ceux qui en ont été les victimes ou les témoins ont aujourd'hui dans leurs mains l'instrument de la plus démocratique, de la plus sereine des répliques, leur bulletin de vote. Quant aux violences dans la rue, elles ont atteint un degré rarement vu. Ces violences n'étaient pas spontanées, mais organisées. Leur but était de substituer à l'autorité légitime choisie par vous un pouvoir imposé par la rue. Ceux qui ont pris la responsabilité si lourde de ces semaines d'émeute ont trouvé en face d'eux un gouvernement qui, sans répression sanglante, a su maintenir la légalité. Ils nous préviennent déjà qu'ils ont l'intention de recommencer. Votre arme, contre le retour de ces désordres, contre les fauteurs de guerres civiles, c'est encore votre bulletin de vote. Vous avez vu enfin des hommes politiques en principe responsables prétendre, au mépris des lois de la République, s'ériger en gouvernement par un véritable coup d'État. Un tel comportement qui dénote le mépris de la démocratie, c'est par votre bulletin de vote que vous pourrez le sanctionner. Comment voter ? Certains vous suggèrent de disperser vos voix au moment où, de toute évidence, il faut les rassembler, d'affaiblir la majorité au moment où, de toute évidence, il faut la renforcer. S'il est une occasion où l'Union doit se faire, c'est bien dans ce mois de juin 1968 où les menaces sont toujours aussi graves, ou une assemblée morcelée ou hésitante, serait un péril pour la démocratie. Nous avons besoin d'une majorité solide et courageuse, à la mesure des efforts et des risques qui nous attendent. Si l'on veut seulement que les plateaux de la balance parlementaire continuent à osciller dangereusement, et qu'à un moment où la patrie est en danger, le gouvernement soit à la merci de la plus démagogique des motions de censure, alors autant remettre aussitôt au Parti communiste et à ses alliés discrédités la clé de la maison. L'heure n'est plus. Aux coquetteries parlementaires, aux combinaisons trop habiles de politiciens trop malins, aux oui qui veulent dire non et aux non qui veulent dire oui, l'heure est à la franchise, à la netteté, aux choix clairs. Une majorité de défense de la République qui, grâce à vous, aura le nombre, la certitude de durée, la possibilité d'agir, sera aussi une majorité ouverte. Oui, elle sera accueillante à ces hommes qui cherchent leur voie et avec lesquels elle sera prête à collaborer s'ils s'y décident. Cette majorité, grâce à vous, solide et stable, sera en mesure d'affronter les périls, mais aussi de continuer sur la voie des réformes engagées. Je dis des réformes engagées, car certains chefs de l'opposition paraissent avoir arrêté leur montre en 1958. Faisons un rêve, un mauvais rêve. Ces hommes ont gouverné la France. Si nous la ramenions, autant prédendument heureux où ils la gouvernaient, où trouverions-nous des facultés modernes, des autoroutes, un vrai budget agricole de la nation ? Pour ne parler que de cela, ces mêmes leaders d'opposition, qui ont souvent, avec les puissances d'argent, des liens étroits, voudraient faire croire qu'ils sont les seuls représentants qualifiés du monde du travail. Et pourtant, qui a promulgué les lois pour la formation et le perfectionnement des travailleurs dans l'agriculture, l'industrie, le commerce, pour l'exercice en toute indépendance des responsabilités syndicales ? La loi sur le reclassement des travailleurs handicapés, la loi créant le Fonds national de l'emploi, qui facilite les conversions de main-d'oeuvre, qui a décidé l'intéressement des travailleurs afin de les faire participer au fruit de l'expansion des entreprises, ce sont les gouvernements de la Ve République. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Que veut le pays ? Le pays ne veut pas de la contestation anarchique, brouillonne, brutale, dont nous venons d'avoir trop d'exemples. Le désordre n'est pas en lui-même. Le témoignage, l'annonce, la promesse d'un ordre nouveau, le mépris de ce qui a duré, ne suffit pas non plus à créer quelque chose qui durera. Le pays, oui, veut des réformes. Il faut réformer la vie administrative, la vie de l'université, la vie de l'entreprise. Réformer la vie administrative est nécessaire pour redonner aux Français confiance dans leur administration. Elle reste une des meilleures du monde par sa compétence et par son honnêteté, mais elle a tendance à vivre repliée sur elle-même. Qu'est-ce qu'un technocrate ? C'est un technicien qui a oublié qu'il avait charge d'âme, qu'il gouvernait non seulement des choses, mais des hommes. Des refus, brutalement signifiés, sans explication, des circulaires d'applications rédigées de haut et de loin, par des fonctionnaires, par des bureaux, qui n'ont pas toujours réfléchi à leurs conséquences pratiques, et voilà des milliers d'hommes et de femmes révoltés et dressés contre l'État. Sachant tout ce que la France doit à ses administrations publiques, je crois pourtant qu'il faut, sans attendre les réformer pour les rendre plus humaines, la dignité de la fonction publique, comme celle de l'administré, aurait tout à y gagner. Réformer l'université, C'est une bien lourde tâche. Les enragés, qui sont en réalité de jeunes politiciens révolutionnaires, fanatiques, et sans respect pour la personne humaine, ont brouillé les cartes, ont compromis, aux yeux du grand public, la cause universitaire, et donné un avrant exemple de substitution de la violence au dialogue. Et pourtant, ce dialogue, ce dialogue aura lieu, il est l'âme de tout enseignement véritable. Il existait. Il y a 2500 ans, un professeur, qui s'appelait Socrate, qui dialoguait avec ses élèves, et qui pensait qu'on ne doit jamais rester prisonnier de la tradition. J'ajoute que ses étudiants le respectaient profondément. Nous aurions peut-être besoin de lui, aujourd'hui. La solitude du maître a eu pour conséquence la solitude de l'étudiant. L'État a transformé le corps de l'université. Il a depuis dix ans construit pour elle facultés et laboratoires. Il lui reste à en transformer l'esprit et l'âme. C'est cette transformation que réclament les étudiants, qui ne sont pas des enragés, mais qui sont souvent justement révoltés contre l'université, parce qu'elle a trop négligé l'orientation capitale pour que les études débouchent sur un emploi. La solidarité indispensable entre professeurs et étudiants pour qu'ils forment une vraie communauté, ce qui est le sens premier, profond du mot université. Les maîtres, qui sont des responsables et qui doivent le rester, les étudiants, qui ont le droit de participer à la gestion de l'université, l'État, qui finance tous les ordres d'enseignement et, en définitive, les contrôles au nom du peuple français, ont le devoir de faire ensemble, sans démagogie, sans violence et sans retard, l'université moderne que le pays attend. Il faut aussi que l'esprit de participation et de dialogue s'installe dans les entreprises. Le président de la République a proposé que nous nous engagions résolument dans la voie de l'intéressement, afin que, selon les termes d'un rapport connu, le progrès, œuvre de tous, soit pour tous une source d'enrichissement, ce qui signifie que tous doivent prendre une part de l'accroissement du capital qui l'entraîne. Comme l'étudiant dans l'université, le travailleur dans l'entreprise veut être chez lui. Il ne veut plus se sentir un instrument, un homme seul et sans recours, aux prises avec les exigences aveugles, de la machine ou de la bureaucratie. Le travailleur doit être associé, non seulement pour son intérêt, mais pour sa dignité, car, dans les mouvements sociaux, l'exigence de dignité a souvent autant d'importance et souvent plus que les revendications matérielles. Mais, pour que ces relations nouvelles s'établissent entre ceux qui, patron ou cadre, ont la lourde responsabilité de diriger et tous ceux qui collaborent à l'entreprise, il faudrait un renouveau moral profond. Il faudrait que le patronat fasse plus confiance aux syndicats ouvriers. Il faudrait que ces syndicats prouvent d'eux-mêmes qu'ils sont pleinement dignes de cette confiance. Si les récents événements amenaient les travailleurs à n'accepter l'arrêt du travail qu'après consultation à bulletin secret, sans intimidation par les piquets de grève, sans irruption sur les lieux du travail, de groupes de pression étrangers à l'entreprise, « Quelle victoire pour le syndicalisme démocratique et pour le monde du travail ! » Enfin, une des tâches de la majorité future doit être de développer la vie de la région, comme le général de Gaulle en a lui-même exprimé récemment l'intention à Lyon. Dans ce domaine, toutes les initiatives et toutes les institutions sont dues à la Vème République. Mais les responsables de la vie locale attendent plus encore. Ils veulent un effort de décentralisation accru. Bien sûr, il ne s'agit pas de renier la République, une et indivisible, ni d'ailleurs de tomber dans un autonomisme provincial agressif et stérile. Mais il faut décongestionner Paris. Il faut absolument augmenter les pouvoirs des élus locaux, augmenter les attributions de l'administration régionale et locale, répartir les grands établissements publics sur tout le territoire français. Cet équilibre retrouvé répondrait à une exigence très profonde d'un pays qui veut que ces vieilles provinces redeviennent des foyers de vie administrative et économique, d'un pays qui exige aussi que l'on reconnaisse sa diversité. La France du Midi, par exemple, affirme sa vocation au développement et à l'industrialisation. La tâche est immense. Il n'est presque aucun secteur de la vie nationale qui n'ait besoin du concours de l'État pour l'aider à se développer ou à se réformer. L'industrie lourde le réclame, mais la petite et moyenne entreprise qui, dans les pays les plus avancés, demeure vivante et indispensable, a droit aussi à ce concours. Le grand commerce, à l'heure des marchés internationaux et de l'exportation, doit être encouragé, mais il ne faut pas oublier d'encourager petits commerces ou artisanats qui sont indispensables à la vie quotidienne des Français et que la société moderne bouscule parfois inconsidérément. Il faut que progressent les revenus des salariés, surtout des plus modestes, les revenus des agriculteurs, mais il le faut au moment où la France voit s'alourdir les charges d'éducation, de santé, de pension en raison du nombre croissant de ceux qui ne travaillent plus ou de ceux qui ne travaillent pas encore. Il faut enfin poursuivre dans tous les domaines un effort d'investissement public qu'on n'aurait pas imaginé il y a seulement dix ans. Les Français savent bien que l'œuvre accomplie depuis dix ans est exceptionnelle, mais ils doivent savoir aussi que cette œuvre ne pourra se poursuivre dans la facilité, l'improvisation, la surenchère, l'incertitude. L'hésitation entre majorité et opposition n'est plus possible. La liberté ne se défend pas à moitié. n'égarez pas vos voies. Quant à l'opposition, plus divisée que jamais, elle est encore capable de détruire et elle vient de le montrer, mais elle n'est pas capable de construire. En cet été lourd de menaces, avant de songer aux vacances, dites-vous que des hommes qui ont tenu bon à des heures dramatiques tiendront la barre plus fermement que jamais si vous leur accordez massivement votre confiance. Ils feront leur devoir. Faites le vôtre. Que l'immense majorité des Français fassent confiance à l'Union pour la défense de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada